C'est la fin d'un cauchemar qui aura duré des semaines, jour pour jour, depuis que la ville de Bokavu a été coupée de celle d'Ouvira suite à la rupture du trafic routier sur la RN5 au niveau des escarpements d'Ngomo. Le gouverneur du Sud-Kivu, Théon Gwabijekassi, lui qui a décidé de faire des infrastructures routières, une préoccupation s'était rendue sur place pour non seulement évaluer l'ampleur des dégâts, mais a aussitôt mis des petits moyens à la disposition de l'Office des routes pour des travaux d'urgence. Au bout de deux semaines d'intenses travaux et reculins, le résultat est là. Des véhicules de moindre tonnage rivalisent déjà de vitesse sur cette route nationale, entourée de collines verdoyantes, à la grande satisfaction des milliers de personnes qui empruntent cette route. Nous remercions le gouverneur de province qu'il continue comme ça, que le gouvernement central nous vienne aussi en aide, car cette route est vraiment vitale pour nous. Des chauffeurs, et aussi, n'ont pas manqué de dire merci à leur gouverneur bienfaitaire pour avoir entendu leur cri d'alarme. Je n'ai pas travaillé pendant deux semaines, attendant que la route soit réhabilitée. Sur cette route nationale, les autorités locales ont bien fait pour aider la population. Je demanderai aussi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'intervenir également pour aider son peuple. La réhabilitation des infrastructures routières est un pilier phare de son programme d'action. Théo Nguabidje Kassi passe à la vitesse des croisières. Le tristement célèbre pont situé à l'entrée d'un gomot sera revêté d'une nouvelle robe. Des entrants en métal sont arrivés et les équipes de l'Office des routes sont déjà à pied d'oeuvre. Théo Nguabidje Kassi est donc ce guerrier qui avance jusqu'à la victoire finale.